C'est au tour de Clotilde Courreau et de Marie Castille, mention charte, de vous installer toutes les deux dans cette sauteuille Pour le ciel attendra, un film qui sort le 5 octobre prochain. Vous aviez vu les héritiers de films précédents ? J'ai reçu le scénario du ciel attendra, j'étais très intriguée par la force du sujet et surtout sa qualité de scénaristique. Et donc j'ai regardé, parce qu'on ne peut pas dissocier un film d'une réalisatrice, j'ai vu les héritiers et j'ai dit oui tout de suite parce que c'est un grand film et c'est une grande réalisatrice. Et il paraît que ça a été difficile pour vous quand même, non pas de jouer ce personnage, mais peut-être le moment après le personnage, quand ça s'est arrêté le tournage. Vous dites que j'ai même été malade, c'est vrai que j'ai lu ça dans l'interview. C'est-à-dire qu'on a commencé le tournage le 16 novembre, donc deux jours après l'exposition du Bataclan. Évidemment, quand on est autant touché, mais nous tous, Français, qu'on se retrouve devant cette tragédie et qu'on commence un tournage qui est quand même sur, on va dire, qui est plus qu'un film, on est en train de parler d'un sujet d'actualité. En tant qu'interprète, je me suis posé la question si j'étais bien à ma place, si j'étais à la hauteur, à la hauteur de ces femmes, de ces victimes, si j'avais le droit, entre guillemets, de faire l'actrice dans cette situation-là de douleur qui était la nôtre. Et puis j'étais sur le tournage, donc le 16 novembre. On a vécu avec Marie Castille, puisque c'est quand même une femme extrêmement brillante, courageuse, généreuse, engagée, évidemment. Elle nous a demandé à tous, parce qu'on était tous bouleversés, il n'y en avait pas un « nous » qui n'était pas bouleversé. Elle nous a demandé tous ensemble de se tenir la main et avant ce tournage, avant de lancer le début de cette aventure, d'avoir une pensée pour nous tous qui étions victimes. Parce que finalement, ce film, on est tous victimes. Et dans cette situation-là dont on ne comprend pas grand-chose, on est tous des victimes. Et ce moment-là, je me suis dit, je n'ai pas le droit de la lâcher. Je n'ai pas le droit de lâcher cette femme-là, qui a eu le courage de monter ce film-là. Donc j'ai plongé. Vanessa Burgraff, Yann Moetz. On en prend plein la gueule dans le film pendant 1h40. Je le disais, c'est vraiment un film d'utilité publique qui devrait être montré dans les écoles. Alors je sais que Najat Vallaud-Belkacem et Audrey Azoulay en ont l'idée. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça appelle à la fois la vigilance des parents, parce qu'ils n'ont rien vu venir, ses parents. Et je ne suis pas d'accord avec Yann lorsqu'il dit, et je vous rejoins à ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas une mère qui passe à côté de sa fille. C'est parce que ça se fait de manière souterraine, en fait, cette radicalisation. Et vous montrez bien toutes les étapes, justement, de cette radicalisation. On voit que vous avez travaillé avec Dunia Bouzard. C'est-à-dire le recruteur, d'abord, qui va jouer sur la rupture parce qu'elle a perdu sa grand-mère, donc elle est en situation de fragilité. La deuxième étape, c'est le thème complotiste. La société dans laquelle tu vis, c'est une société de consommation. On te raconte des histoires. La troisième étape, c'est regarde ce qu'on fait en Syrie, aux pauvres enfants, aux femmes. Avec des images de la guerre. Avec des images de la guerre où elle pleure devant son poste de télévision. Et l'étau qui se resserre autour de cette jeune fille. Et je pense que les ados doivent aussi aller voir ça. Parce que quand vous leur parlez comme ça, moi je sais que j'en ai parlé à ma fille en disant attention, parce que je suis inquiète aussi de ça. Ça leur paraît juste surréaliste en fait. Ça leur paraît d'un autre monde, ils n'arrivent pas du tout en vie. Et c'est pour ça qu'il faut les emmener voir ce film pour leur montrer de quelle manière on peut tomber dans le piège. Oui, et ça leur donne un outil aussi pour parler. Moi je vois, on tourne en France en ce moment, les jeunes qui sont dans la salle, qui viennent avec leurs parents ou seuls d'ailleurs, viennent nous voir pour... En fait ça libère une parole et ça libère aussi, tout à l'heure je riais avec le sketch d'Elysée Moon, c'est très différent et en même temps ça libère aussi, on sent qu'il y a une peur en fait. Et on sent qu'ils subissent tellement, on subit tellement depuis plusieurs mois. Et le fait de comprendre tout d'un coup le mécanisme, et bien ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir être plus acteurs d'une situation qu'avant ils ne maîtrisaient absolument pas. Et ça, on sent que ça leur procure une émotion et une force, voilà. C'est la première fois que vous jouez dans un film aussi engagé que celui-ci, parce que c'est un film citoyen, vous considérez que c'est un film citoyen ? Oui, si on considère que, comme Amos Guitaï par exemple, qui est un cinéaste totalement engagé, qui dit qu'avec sa caméra il cherche des réponses, oui, Marie Castille est une réalisatrice engagée, et c'est formidable de pouvoir faire partie d'un film de cette profondeur, de cette interrogation-là, puisque les bons films constituent un langage universel, qui est de répondre aux hommes qu'ils ont besoin de comprendre. Les hommes, nous avons tous besoin d'essayer de comprendre. Et le cinéma, au travers de la fiction, permet l'identification. Donc tout le monde peut se retrouver, soit dans les rôles des parents, mais qu'on soit grande sœur, qu'on soit grand frère, qu'on soit tante, qu'on soit oncle, et on a tous des adolescents. Et les adolescents peuvent se voir entre copains aussi. Donc l'identification est tellement forte, grâce à la réalisation de Marie Castille, et sa force, que ça permettra toutes ces interrogations et ces dialogues. Yann Moix ? Moi je me méfie des films citoyens. C'est d'abord un film, j'aime pas le mot, je suis pas sûr que c'est une bonne idée que ce soit repris dans les écoles. L'institutionnalisation d'un film, je m'en méfie toujours, parce que pour moi c'est déjà d'abord un film. Et un film très réussi, un film d'art, c'est de l'art. Alors tous les films sont engagés, les grands films sont toujours engagés d'ailleurs. Et donc c'est un débat un petit peu biaisé, parce que c'est d'abord un très grand film. Et qui pose plein de problèmes. C'est vrai que le sujet c'est comment est-ce qu'on tombe là-dedans, et les raisons restent quand même mystérieuses. Elie Semoun va voir les moines cisterciens, il a besoin de transcendance. Ces jeunes ont besoin de transcendance. Ils sont paumés, c'est aussi une autre raison. En 1977, ils seraient peut-être devenus punk. Ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'effectivement, les prédicateurs, les enrôleurs, les enjôleurs, les recruteurs ne sont pas montrés. Ça c'est très fort. C'est un peu comme dans Les Dents de la Mer, le jour où Spielberg a enlevé le requin parce qu'il était mal foutu, c'est devenu un film de terreur. Et on voit la terreur justement parce qu'on ne la voit pas à l'écran. Ce qui terrorise, c'est toujours ce qu'on ne peut jamais voir, ce qu'on sent. C'est pour ça qu'on est terrorisé par les très grandes choses, le 11 septembre, ou les toutes petites choses. Les virus. Et donc, le terrorisme, c'est ce qu'on ne voit pas. Et le coup de génie que vous avez eu, c'est que les terroristes, on ne les voit pas, on les entend. Ça c'est très fort. La deuxième chose, je en ai parlé tout à l'heure très vite, c'est la concurrence entre le violoncelle et la burqa. Au bout d'un moment, c'est la burqa qui gagne et le violoncelle termine à la cave. Et puis, il y a quand même aussi quelque chose qui m'a profondément interrogé. C'est que vous avez dit dans une interview, et ça a rejoint votre film, l'embrigadement n'a pas grand-chose à voir avec l'islam. En fait, je dirais quand même... Et elle l'a même dit sur le plateau, tout sur le plateau. C'est que c'est plus compliqué que ça. Malheureusement, ça a à voir, sauf que l'islam n'a jamais demandé à être embarqué dans ce truc-là. Quand, en 1969, les gens mettaient des albums de Led Zeppelin à l'envers, ça avait à voir avec Led Zeppelin, mais Led Zeppelin n'a jamais demandé à ce qu'on écoute leurs disques à l'envers. Bien sûr. C'est exactement ce qui se passe avec l'islam. Et vous montrez bien à quel point le Coran est détourné, parce que, et c'est le deuxième coup de génie, il y a justement une famille dont le père est musulman. Donc il connaît le Coran mieux que sa fille. Eh bien sa fille, qui n'y connaît rien, qui connaît trois sourates qu'elle anonne, donne des cours d'islam à une fille qui est simplement embrigadée. Ça, c'est la deuxième chose qui est très forte. Et la troisième chose qui est très forte, c'est ce croisement d'une fille qui rentre et d'une fille qui sort. La difficulté à y rentrer, parce que ça ne se joue pas non plus en cinq minutes, et la difficulté à en sortir. Et ce croisement et le montage qui est très intelligent font que d'une certaine manière, et en plus, je ne vais pas dévoiler la manière dont c'est monté, mais c'est très intelligemment fait. Parce qu'on ne sait pas qui est parent de qui, fille d'eux, etc. Et c'est pour ça que tout le monde peut s'identifier à la fois aux enfants et aux parents. Et ma première question arrive. Est-ce que vous diriez, comme Olivier Roy, que ce n'est pas une radicalisation de l'islam, mais une islamisation de la radicalité ? Ouh ! On vous fournira le texte des questions après. Non, mais c'est passionnante. Je ne sais pas si je suis assez intelligente pour répondre à ce genre de questions. Donc en fait, la radicalité précède la religion. Bien sûr. De toute manière, on ne leur parle jamais de religion quand on... Les rabatteurs ne leur parlent jamais de religion. On leur parle effectivement du monde pourri qui les entoure. On leur parle du sens de leur vie. On leur parle de l'utilité qu'ils peuvent avoir. On leur parle des complots. Voilà. On leur parle de tous ces massacres sur lesquels l'Occident ne réagit pas. On leur parle de tout ça. On leur parle d'amour aussi. Voilà. On leur parle de les protéger. On leur parle de pureté. Ce qui a une résonance chez une jeune fille de 15 ou 16 ans qui rêve, elle aussi, malgré le monde Internet, la pornographie, le rapport homme-femme très violent. Elle rêve aussi de pureté. Elle rêve, voilà, de cette... Grince charmant. Exactement. Et c'est ça qui est génial. C'est que dans le film, on voit très bien que les femmes rêvent d'amour alors que ceux qui vont faire le djihad, les gamins, les hommes, ils rêvent d'aller faire la guerre dans le désert avec une arme. Donc c'est le héros qui part. Donc là, c'est le cœur pur qui part. Ça, c'est très réussi. C'est le cœur pur et c'est le cœur qui a envie de donner un sens à sa vie. Et tout d'un coup, il y a un discours en face qui est tellement préparé, tellement instrumentalisé par rapport à... Justement, on parlait de Call of Duty tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire incroyable sur le studio de la terreur où on voit comment ils construisent leurs vidéos de propagande en utilisant tous les codes de la jeunesse d'aujourd'hui. Ça va beaucoup plus loin parce que quand ils font les vidéos de propagande, quand c'est trop réaliste, comme ils savent que les gens voient maintenant des films et sont habitués au trucage, ils déréalisent un petit peu en mettant par exemple un plan où on voit que c'est un mannequin pour rendre la réalité moins réelle et donc qu'on s'identifie au cinéma puisque le cinéma est devenu aujourd'hui la réalité. Il y a l'art de la dissimulation, c'est la première des choses. Et vous qui avez reçu le juge Trevdick, il vous l'a dit, entre les terroristes en 2004 et ceux d'aujourd'hui, ces jeunes qui sont fichés S, ce n'est pas les mêmes. Ils n'ont pas du tout d'idéologie, c'est juste parfois des gamins qui sont embarqués et qui se retrouvent, ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils n'ont pas d'idéologie politique. Une question pour vous Clotilde, j'ai l'impression, bon je vous aime et je vous suis depuis très longtemps, j'ai lu votre dernier roman, je l'ai trouvé assez fort et rejoignant le film d'une certaine manière. Mais bon, on va parler de vous. C'est intéressant. Vous avez gagné en profondeur, mais vous avez toujours été profonde, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais là, il y a tout d'un coup une Clotilde Courot qui décolle complètement comme Annie Girardot dans ses grands films des années 70, vous savez. Et je voulais savoir si ce film, faire un film aussi grave, aussi profond, a déclenché chez vous une envie de revenir plus souvent au cinéma pour faire des films de ce niveau. Moi, j'ai toujours eu envie de faire du cinéma, j'ai toujours eu envie de continuer mon métier puisque c'est ma vraie identité et passion. J'aimerais pouvoir continuer avec de grands réalisateurs, étrangers et français, et continuer, oui, effectivement, à faire aussi ce genre de films. Mais le divertissement est tout à fait important. Oui, la dernière fois, moi, que je vous ai vu, je n'avais pas vu le film de Garel qui est entre les deux, mais Baby-Sitting, par exemple, c'était une vraie comédie. Mais c'est une comédie qui a quand même été faite par des réalisateurs qui lançaient aussi une certaine nouveauté dans leur réalisation et dans leur récit. Mais le cinéma engagé ou le cinéma à tout court, parce que moi, je n'aime pas l'idée du engagé. On fait du cinéma, point. On fait du cinéma et j'aime ça. Et je suis totalement une interprète au service de réalisateurs qui ont des choses à dire. Alors, avant d'être réalisatrice, vous, Marie-Cassime Enchard, vous étiez productrice. Je le suis toujours. Et vous l'êtes... Justement, j'allais vous poser la question, vous produisez votre propre film ? Tout à fait, j'ai produit les quatre films que j'ai réalisés, oui. Vous aviez été la scénariste et productrice de ce succès qui était une comédie, même s'il y avait du fond aussi dans cette comédie, réalisée par Lucien Jean-Baptiste. Il faut quand même le rappeler qu'on vient de rendre notre deuxième... Enfin, notre première version de la deuxième étoile. Et vous aviez produit les films avec Antoine Decaune aussi, c'est ça ? Monsieur N. Monsieur N. Et des accords parfaits. Et des accords parfaits, oui. Donc, aujourd'hui, vous êtes productrice, scénariste et réalisatrice. Vous avez toutes les casquettes pour vous toute seule. Exactement. Le point n'est pas trop lourd ? Parfois, oui. Parfois, oui. Mais en même temps, ça va aussi vite parce que, voilà, je me parle, c'est plus facile, vous voyez ? La communication entre les trois. On vous souhaite en tout cas le même succès que pour les héritiers. On avait adoré ce film et on adore aussi celui-ci qui s'appelle Le ciel attendra et qui sortira le 5 octobre prochain. Merci à tous les deux. Et maintenant, c'est...